Musique Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda, voici vos idées sorties. Et on commence par l'opération Famille d'Irak dans les Hautes-Pyrénées qui se déroulera à la maison diocésaine Saint-Paul-de-Tarbe. Ce sera le mercredi 17 décembre en présence de bénévoles du diocèse et de familles irakiennes qui ont fui leur pays et ont été accueillies dans le secteur paroissial de Lourdes. Une veillée de prière en français et en arabe se déroulera sur place. Elle sera animée par les étudiants de la colocation Saint-Paul et par les religieuses de langue arabe installée dans le diocèse. Cette soirée se conclura par un temps de partage. Tous les détails au www.catholique65.fr ou en appelant au 05 62 44 28 28. Et toujours pour les chrétiens en Irak, un dîner de charité en leur faveur sera organisé par la mission caldéenne. Et le CSCI le jeudi 18 décembre du côté de Sarcel avec la présence exceptionnelle de Mgr Emile Nona, archevêque de Mossoul ainsi que de nombreuses personnalités politiques et religieuses. Évidemment, la totalité des fonds collectés sera reversée aux familles chrétiennes d'Irak et servira notamment à l'acquisition d'équipements chauds pour aider les populations déplacées à passer cet hiver dans de bonnes conditions au chaud et dignement. Attention, date limite de réservation pour ce dîner le 16 décembre. Tous les détails en envoyant un mail à chrétiendirakac.gmail.com en appelant au 06 13 74 12 11. Et on continue avec un bon moyen de conjuguer rire et spiritualité pour envisager Noël autrement. En introduction de la veillée du vendredi 19 décembre à l'église Saint-Gervais Paris 4, l'humoriste Damien Ricourt jouera son tout dernier spectacle d'un seul pas dans les étoiles. Une œuvre drôle et plein d'énergie, une messe et une veillée exceptionnelles suivront. Le tout sera organisé par les Sommers d'Espérance. Tous les détails pour cette soirée au www.sommers.org ou en appelant au 06 13 16 29 08. Le jeudi 18 décembre à 20h30 en l'église Saint-Ephraim Paris 5, ce sera l'occasion d'écouter les hymnes sur la nativité de Saint-Ephraim. Une lecture soutenue par un fil musical et des hymnes sur la nativité qui sont des textes datant du IVe siècle est destiné à mieux diffuser la doctrine de l'église lors des fêtes liturgiques, comme Noël évidemment. Le pape Benoît XVI dira même de l'auteur Saint-Ephraim qu'il aura été le plus grand poète lors des débuts du christianisme, réservation en appelant au 01 42 50 96 18 ou sur facebook facebook.com slash paroisse Saint-Ephraim. On termine avec les premières représentations au Palais des Congrès de Paris les 10 et 11 janvier pour le spectacle musical Malka David et le Temps des Prophètes, une nouvelle fresque musicale de 2h créée par Éric Libaud et qui compte l'histoire de David, soldat, poète, roi d'Israël et grande figure de l'histoire publique. Elle véhicule aussi le message que nous a envoyé David il y a de cela presque 3000 ans. Personne n'est perdu, tout le monde peut être sauvé. Infos et réservations au www.malka.fr Et s'il y a des événements que vous connaissez, n'hésitez pas à nous les envoyer à agenda.ktotv.com ou à l'adresse postale qui s'affiche sur vos écrans. Et on se quitte en musique avec l'album Puer Natus in Bethlehem des reprises de Bach avec cette fois-ci la chanson Joseph est bien marié. Bon week-end ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501